bonjour les amis j'espère que vous allez bien je vous présente aujourd'hui un haul bien sûr vous avez vu dans le titre j'ai craqué je suis allé pour la première fois dans une boutique de scrap donc à une demi-heure en voiture de chez moi donc pour celles qui sont d'ailleurs je sais pas où j'ai mis pour celles qui sont en fait dans l'île-de-france c'est à marole en brie dans le 94 d'ailleurs attendez je vais vous montrer la petite pub donc ça s'appelle créative et créativité voilà et c'est très très de toute façon je vous mettrai en barre d'infos le numéro de téléphone et tout ça donc très sympa franchement ils ont un petit alors c'est pas une grande boutique mais ils ont un rayon scrap qui est vachement bien garni et donc ils font aussi comment bon couture scrap et tout ça cartonnage et ils font des ateliers donc ils vont ouvrir une autre boutique à marole ils m'ont dit donc un peu plus grande où ils vont mettre le scrap et je crois la couture et ils vont faire des ateliers donc ce sera comme ce sera un peu plus grand ce sera mieux donc je pense que j'irai faire un petit tour alors on va commencer par les achats donc je vais commencer par le plus volumineux voilà la boîte avec plein de compartiments bon vous l'avez sûrement vu passer dans des halls puisque moi c'est comme ça que j'ai vu avec plein de petites boîtes très pratique parce que bon notamment moi qui n'ai pas de scrap room c'est vrai que pour ranger je n'ai pas beaucoup de place et là mes petites découpes et tout ça parce que quand je fais des échanges clairement ce que je reçois après je sais plus où les mettre parce que j'ai pas j'ai pas beaucoup de rangement ici dedans ça va être ça va être plutôt pas mal donc la boîte fait 37 ennemis par 30 et les petites boîtes font 4 par 6 inch donc donc plutôt plutôt grande quand même et il y en a 16 il y a 16 petites boîtes donc je suis très contente de mon achat ensuite alors on va commencer par là on va partir dans les papiers là là c'est avec papier alors deux pardon j'avais qui me gratte happy little fox quelques grammes de douceur je vous les ouvrir en même temps comme ça vous allez voir alors prenez un petit café ça peut prendre un petit peu de temps alors quelques grammes de douceur vous avez donc six papiers recto verso plus une planche de stickers on va mettre de côté alors hop donc ça alors il dit stickers mais c'est pas des stickers c'est une planche à découper ensuite les papiers alors ça c'est des vous avez des mots aussi en français ici donc derrière c'est un bleu très clair donc c'est vraiment dans les tons bleu bleu un petit peu crème comme ça ensuite plein de petits carrés nous avons aussi pardon c'est motis celui là magnifique j'aime beaucoup c'est comme des petits éventails ensuite du feuillage un fond bleu et derrière nous avons des cartes à découper et vous donner le grammage je n'ai pas le grammage je n'ai pas le grammage mais à mon avis c'est pas très épais ça doit faire du 170 200 grammes je suis pas sûr donc voilà pour la première collection ensuite j'aime beaucoup j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps la marque papernova j'aime beaucoup donc j'ai pris un bloc papernova et le nom c'est simple me voilà je vais vous ouvrir aussi les papiers vous allez voir en tout cas moi j'aime alors j'espère que vous aimerez aussi alors si j'arrive alors dedans vous avez pareil six papiers recto verso et une planche à quatre d'étiquette à découper alors ça c'est la planche à découper est-ce qu'il y a ici le grammage non ça doit faire à peu près pareil alors on a ce motif là celui-là du feuillage j'aime beaucoup celui-là aussi ça fait vraiment des petites tâches en fait d'aquarelle c'est très sympa ensuite des arcs en ciel très sympa celui-là avec le mot life ici et puis derrière on a donc des cartes et on a aussi par exemple là c'est écrit en français on n'a pas que parce que là c'est écrit en italien et en haut aussi mais on a aussi du français voilà donc ça voici pour papernova ensuite parce que non ce n'est pas fini sinon c'est un peu mal c'est pas trop simple alors je l'avoulais je l'ai trouvé donc là le bloc 30 30 forest de samperia alors je pense que j'en prendrai un deuxième parce que j'aimerais faire un album à quelqu'un qui adore la nature c'est en peria il colle bien ce papier pardon pour le bruit du coup je viens de me dire je viens de m'apercevoir que j'aurais plus de pochettes pour ranger alors je rachète des pochettes je n'aurais plus pour ranger les papiers alors ah oui alors c'est en bloc alors je vais vous basculer ce sera plus simple voilà donc là vous avez des étiquettes à découper des étiquettes avec des mots ici là aussi vous avez le recto le verso pardon voilà voilà vous avez d'autres pas forcément à découper non non ça peut être soit découper soit faire partie de la page regardez magnifique ici ben là vous avez des cartes là vous avez le berceau ici des belles petites framboises du feuillage des petits oiseaux avec le petit nid très mignon ici les couleurs sont très très sympa j'aime beaucoup ensuite c'est un très beau bleu là on a des tags ou alors on peut utiliser le fond qui est au dos ici ici et là on a des petites images à découper des petits animaux alors voilà pour mon bloc temps de perrières ensuite car non ce n'est pas fini j'ai acheté deux papiers en oeuvre un si non pardon de Béatrice Garny un si joli moment je vais vous l'ouvrir aussi donc pareil six papiers recto verso plus une planche à découper voici la planche à découper alors regardez c'est magnifique magnifique j'aime beaucoup voilà ensuite plein de petites fleurs ici très 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 joli regardez très très joli ici plein le petit rond là nous avons un fond vert un quadrillage ah j'aime bien aussi le verso ensuite nous avons un fond alors là on a plein de mots un mélange d'anglais de français donc soit on laisse comme ça soit on vient le découper c'est que c'est très bien fait et puis on a un fond comme ça et ici des cartes PL à découper voilà pour celui-là ensuite nous avons de mes petits ciseaux en brun voilà j'aime j'aime beaucoup ça sent l'été la plage et tout ça alors c'est pareil c'est papier recto verso plus huit tags assortis alors on ouvre on ouvre on ouvre ici donc là nous avons les tags ils sont un peu ils sont bien accrochés bon je vais les décrocher de toute façon voilà donc on a des tags je vais vous faire comme ça très joli très sympa donc ça va avec la collection voilà donc au niveau des papiers si j'aimais comme ça non comme ça alors plein de petites maisons ensuite nous avons un fond ensuite ah mais parce qu'ils sont pas dans ok alors ça c'est premier deux j'aime bien les mettre dans l'ordre en fait donc plein de petits poissons ensuite nous avons ce fond là on a ce fond là ensuite celui là donc quatre des petits poissons plein de petites encres le fond là il est aussi magnifique et là nous avons des nœuds les nœuds marins et les cartes PL à découper voilà voilà ensuite alors hop j'ai joué on va sortir ça on va faire ça si je prenne ce qui correspond oh ça bon pas clair voilà alors je vais offrir je souhaite offrir un petit album bébé donc ce sera un petit garçon donc du coup j'ai trouvé et j'ai pris la collection Sokai de la collection Sokai donc Sobaby je vais vous ouvrir les papiers je me suis dit il y a plein de couleurs alors c'est un petit garçon à la base j'étais partie pour acheter le bloc je ne sais plus le nom mais c'est bleu voilà c'est pour petit garçon et puis en fait je me suis dit ben en fait celui-là il a différentes couleurs et c'est assez sympathique donc dedans vous avez 5 papiers recto verso une bande de 3 étiquettes donc c'est celle-là soit vous utilisez les étiquettes soit derrière vous pouvez utiliser la bande et une bande d'étiquettes donc hop des petites choses à découper comme ça ou alors vous avez comme ça c'est mieux ce côté-là et les papiers alors 4, 2, 3, 1 alors on a j'espère que ça va plaire au niveau des couleurs parce que je ne sais pas trop nous avons des petits nuages comme ça des petits dinosaures des petites voitures parce qu'on a aussi avec les petites étoiles et splendides et ensuite ça va être celui-là et puis le cinquième donc ça et puis derrière vous avez des petites cartes à imprimer alors pour aller avec cette collection j'ai pris du cardstock alors je n'ai pas le nom des couleurs il n'y avait pas le nom des couleurs donc c'est du bleu comme ça donc en 30-30 alors c'est pas épais ça doit être du 170 grammes donc là j'en ai pris 4 et j'ai pris cette couleur-là aussi donc ce qui était aussi l'avantage d'être sur place c'est de voir les couleurs qu'on peut associer donc voilà pareil j'en ai pris 4 voilà j'ai pris donc du coup ces tampons-là bien sûr qui vont avec la collection j'aime beaucoup les petits chaussons là des petits pas trop mignons et puis bien sûr le petit doudou voilà ensuite en collection de papier c'est fini après alors je vais juste prendre ce qui va avec ça ça voilà hop là je reviens alors j'ai pris bien sûr hop la collection de mes petits ciseaux Harmonie déjà je la trouvais splendide du coup il l'avait alors je me suis dit allez hop je la prends donc j'ai pas tout pris mais je viendrai petit à petit étoffer avec le petit les tampons et tout ça avec le petit panda que j'adore donc nous avons six papiers recto verso et un papier calque imprimé alors pour les papiers on va commencer par la première page nous avons ces jolies fleurs où se font là ensuite celui-là nous avons ce fond là celui-ci celui-ci alors vous pouvez le je pense alors je suis pas sûr enfin à l'aquarelle parce que c'est assez fin quand même mais peut-être peut-être au crayon là au crayon ça peut être joli de les de colorier les petites fleurs voilà alors cinq celui-là et puis alors là vous avez un fond ou les petites cartes à découper et le papier calque qui est juste magnifique vous voyez bien voilà avec les petites fleurs j'ai pris pour aller avec la collection les die cuts qui vont avec alors je vais pas forcément vous les ouvrir mais là vous allez voir ce qu'il y a dedans donc les petits die cuts et j'ai pris aussi le alors c'est branche fleurie donc le dice comme ça qui est assez grand et que et que j'ai bien aimé donc il y avait il y avait d'autres choses de la collection j'ai pas pu tout prendre parce que déjà que j'ai j'ai failli me laisser me couper les deux bras mais je me suis laissée mais en même temps ça m'a ça m'a fait plaisir parce qu'il y a vraiment et encore j'ai ah moi je me suis freinée je vous le dis moi sinon alors après j'ai pris des œillets comme ça voilà vous savez des gros des 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 épais comme ça j'aime beaucoup donc j'ai pris de cette couleur et de cette couleur ouf là ensuite j'ai pris alors oui bon bah j'ai pris des planches des poupons ah j'avais pas fini ah j'avais pas fini pour la collection Sokai donc cette petite planche avec des mots voilà ma nouvelle collection de moments de bonheur l'amour en XXL voilà oui j'avais pris ça aussi il me semblait bien que j'avais quelque chose ensuite j'ai pris des dyes des dyes pompons voilà donc je trouve ça sympa sur une petite créa ensuite j'ai pris donc de la collection enfin de l'encre et l'image les artistiques elle me plaît beaucoup cette planche voilà très très sympa j'aime beaucoup ensuite j'ai pris de Chou et Flour un un comment un calendrier perpétuel donc j'en voulais un et je l'ai vu je l'ai pris donc c'est en français donc c'est génial j'ai pris aussi donc de Florilège Design alors ça j'ai pas la collection mais peut-être que je la prendrai je verrai c'est la collection Dolce Vita donc c'est une grande planche à tampons je vais vous montrer les petits œufs comme ça j'aime bien le voilà le pot la peinture le pinceau la petite palette d'aquarelle voilà le nuancier j'ai craqué j'avais déjà vu sur des halls et du coup j'ai vu qu'il y avait donc le fonce lit j'ai aussi pris des petits mots alors édition limitée je ne sais pas si vous avez bien oui donc c'est édition limitée et ici fait avec amour voilà ensuite on arrive à la fin vous n'hésitez pas ça alors j'ai pris je n'en avais pas donc j'ai pris deux petits pads de Versafine alors j'ai pris donc un pack Onyx Black donc un petit un petit pad pas un pack un pad et la couleur Majestic Blue voilà ensuite j'ai pris de voilà pour nettoyer je cherche une petite bouteille pour nettoyer les encres les les tampons clear arrivé et puis j'ai pris des nouveaux j'en ai pris trois d'ailleurs est-ce que parce que j'en ai un et en fait je me demande si j'ai pas pris en fait la même couleur non j'en ai un il ressemble c'est quoi la couleur pourtant j'ai mes lunettes bonnie blue ça c'est ça c'est le mien et j'ai acheté celui-là qui est la couleur warm navy donc voilà ça ressemble c'est c'est pas le même mais ça ressemble donc voilà j'ai acheté celui-là ensuite j'ai acheté le régent sea green voilà et j'ai acheté le le shalke stick donc un couleur blanc elle en avait plein 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 de couleurs mais j'ai acheté que cela on verra pour la prochaine fois et ensuite en petit cadeau on a eu je dis on parce que j'ai été avec ma copine brigitte alors c'est autocollant des deux côtés voilà de la petite mousse autocollante donc je pense pour faire voilà pour faire du 3D c'est plutôt pas mal donc voilà voilà pour mes achats voilà mon petit craquage pardon j'ai hâte je pense que je vais vous faire une petite carterie il faut que je me mette un petit peu et j'ai vu des petites carteries avec des des chutes de papier et tout en fin de compte quand on les prend de la même collection ça va quand même ensemble et puis ça fait ça fait très sympa donc donc je vais vous préparer ça voilà un petit tuto très simple une petite carte et bien écoutez dites moi ce que vous en avez pensé voilà moi moi j'aime beaucoup mes petits achats je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter si vous le souhaitez on se retrouve très très vite et je vous fais plein plein un bisou